Salut, je m'appelle Rémi David et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu me connais peut-être à travers mes vidéos du baby-sitter ou de mes parodies des hommes politiques. Et aujourd'hui, je me livre sans filtre pour le tribunal du net. J'ai débuté la carrière dans l'influence, je pense un petit peu comme tout le monde, pendant le confinement. J'ai commencé à créer des vidéos et l'engouement est venu tout de suite parce que j'ai créé un format justement qui n'était pas encore exploité. Et c'est comme ça que je suis devenu connu. J'ai découvert le monde de l'influence un petit peu par hasard. C'est à travers le buzz que mes vidéos ont fait. Et j'ai commencé à être invité à plusieurs événements. Et c'est là où j'ai découvert ce milieu et qui est à la fois incroyable et un peu bizarre de temps en temps. Pour me démarquer des autres, j'ai créé le format de détourner des vidéos que je trouve sur le web et d'interagir avec celles-ci et de sortir complètement du contexte des influenceurs ou des personnes connues. Alors moi, il faut savoir que depuis tout petit, j'aime me déguiser, j'aime faire le show. J'ai toujours voulu, je pense, devenir une star, entre guillemets. Et c'est vrai que toutes ces inspirations me viennent de mon enfance. Et dès que je chope ou dès que je vois une vidéo assez drôle, je me dis, tiens, pourquoi pas interagir avec celle-ci ? Notamment les parodies des hommes politiques où j'ai fait marier Marine Le Pen avec notre président Emmanuel Macron. Et c'est vrai que j'ai réussi à choper des petits passages. Et cette vidéo a fait, je crois, plus de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ça a été énorme. Et même moi, je ne sais même pas comment j'ai fait. Quand j'ai posté ma première vidéo sur Internet, je me suis dit, oula, bon, est-ce que ça va marcher ou pas ? Surtout que c'était vraiment... J'avais détourné une vidéo d'un mec qui s'électrocute sur un fil électrique. Le style, c'était, ouh ouh, ouh ouh, I just make a... Et en fait, j'ai fait genre de brancher la prise. Et ce mec-là, évidemment, s'est électrocuté, mais gentiment, c'était assez ironique. Et je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va passer ? Et au final, c'est ça qui a buzzé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à trouver ma ligne éditoriale. J'ai créé mon personnage Olga. Ensuite, j'ai créé les thèmes comme le docteur de l'HP Fleury, le campus, le babysitter surtout, qui est un de mes thèmes phares de ma chaîne TikTok. Depuis mes débuts, c'est vrai que ce qui m'a marqué dans le monde de l'influence, c'est l'hypocrisie constante et omniprésente qu'il y a dans ce milieu. C'est vrai que moi, je suis arrivé un petit peu avec toute ma gentillesse, mon côté assez humain et tout ça. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait se forger une carapace parce que pratiquement personne n'est là pour vous aider, surtout quand vous êtes en période de down. Là, il n'y a plus personne. Est-ce que tu as un exemple un petit peu de l'hypocrisie dont tu parles ? Par exemple, ça m'arrive de faire de temps en temps des soirées et des événements avec des influenceurs. Et par exemple, au moment où je fais peut-être un peu moins de vues, ce genre de personnes-là ne me parlent pas. Par contre, dès que je vais faire une interview ou dès que je vais faire plus de vues, ces personnes-là, d'un coup, c'est « Ah Rémi, je t'adore, t'es ma vie » et tout ça. Donc voilà, c'est ça l'hypocrisie. C'est un petit peu... Voilà, c'est le monde de l'influence. Donc depuis que tu as un peu, entre guillemets, explosé sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup plus ça ? C'est vrai qu'il y a des influenceurs que j'ai pu rencontrer dans la vie dont j'étais fan avant d'être connu. Je me suis dit « Waouh, il a l'air super sympa ce mec ! » Et quand tu les vois en vrai, en fait, c'est en mode « Ouais, t'as combien d'abonnés ? T'es qui ? Tu fais quoi ? » Et donc du coup, t'es là « Ah ouais, d'accord, en fait, les gens te jugent juste en fonction de ton nombre d'abonnés. » C'est vrai que ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Pendant 4 ans, ça a été toujours des hauts, des bas et tout ça. Mais il y a 6 mois en arrière, la dépression a commencé à arriver dans ma vie. La solitude aussi. Et le 23 août, j'ai décidé de mettre fin à mes jours et j'ai tenté de me suicider. Ce jour-là, si j'avais pas appelé les pompiers, je serais mort alors qu'il est. En fait, si vous voulez, les réseaux sociaux, ça vous enferme dans un mood un peu particulier. C'est un monde qui est assez irréel, assez faux. Et je me suis enfermé sur moi-même. J'ai commencé à arrêter de parler avec mes amis, ma famille. Je me suis coupé du monde. Et donc, t'as réussi à remonter un peu la pente ? T'as été aidé ? T'as été suivi ? Alors, avant d'être avenu en soeur, j'étais coiffeur. Et justement, après ma période de down, à ma sortie d'hôpital, j'ai décidé, comme je suis auto-entrepreneur, de contacter un salon de coiffure pour reprendre la coiffure, justement, histoire de renouer avec les liens sociaux et avec les gens. Donc, cette dame, qui est une amie, a accepté de me reprendre dans la coiffure. Donc, aujourd'hui, de temps en temps, je fais de la coiffure. Et à côté de ça, bien sûr, parce que mon vrai métier, c'est la création de contenu. C'est ça que je kiffe faire. Mais j'ai décidé de mettre mon égo de côté pour ma santé mentale et retrouver justement une certaine interaction avec des vrais gens. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde de l'influence, c'est un monde un petit peu à part. On est dans une bulle. Du coup, je suis content de pouvoir aujourd'hui mêler ma passion, qui est la création de contenu et la coiffure. Alors, je n'ai pas forcément de haters parce que j'ai une communauté qui est vraiment bienveillante avec moi. Mais c'est vrai qu'autour de moi, il y a un peu de jalousie parce qu'à partir du moment où tu commences à faire des événements, à gagner ta vie grâce à ça, les gens, ils ont l'impression que tu gagnes 10 000, 20 000 euros par mois. Alors que non, ça m'est arrivé parfois de bouffer que des pâtes. Et c'est vrai que j'avoue de manger plus de pâtes que de caviar. Les gens s'imaginent et idéalisent cette vie d'influenceurs, alors qu'en réalité, on est comme tout le monde. Moi, le matin, dès que j'ai bu mon café et tout ça, je vais aux toilettes comme tout le monde. J'ai déjà eu des commentaires un peu qui m'ont touché du style « Ouais, tu n'as aucun talent, tu ne mérites pas ton talent. Si tu as percé, c'est parce que tu utilises des vidéos des autres. » Et ça, c'est vrai que ça m'a un peu touché parce que derrière tout ce travail, malgré le fait d'utiliser évidemment l'image de personnes connues, il y a toute une recherche, il y a tout un montage, il y a de l'acting à faire et tout ça. J'essaie vraiment de choper justement le moment en particulier qui va faire que la vidéo est drôle. Et je pense que c'est pour ça que la vidéo est drôle. Alors, je gagne ma vie grâce à mes vidéos, évidemment. Ça fait quatre ans que je fais des vidéos. J'ai commencé à peu près à gagner ma vie et avoir un roulement financier il y a deux ans. Au début, c'était assez dur. Je ne touchais pas grand-chose. Mais heureusement, j'avais un tout petit peu d'argent de côté pour me permettre justement d'aller au bout de ma passion. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Il y a des moments où c'est un petit peu plus calme et des moments où tu as l'impression que tu as gagné au loto. Mais voilà, j'ai trouvé mon roulement aujourd'hui et grâce à mes vidéos, oui, je gagne ma vie. Moi, ce qui me motive, je vous dis honnêtement, c'est ma communauté. C'est grâce à elle aujourd'hui que j'arrive à me lever le matin et à trouver l'inspiration parce qu'elle est vraiment bienveillante avec moi. Alors, pour la suite de ma carrière, je vous avoue que moi, je vis au jour le jour. Je ne me pose pas trop de questions. Comme je vous ai dit, je suis entouré d'une équipe qui est vraiment là pour m'aider et me soutenir. On est sur un projet de BD et de livre de coloriage. On verra si ça va sortir ou pas. J'en sais rien. Après faire du stand-up, je ne sais pas si j'en serai capable. Mais pourquoi pas faire un petit peu de radio ou une chronique ? Alors, je leur dirais de faire très attention parce que c'est un milieu qui peut être à la fois super comme moins bien. Il faut surtout bien s'entourer et avoir déjà à la base un projet qui puisse tenir sur le long terme. Ce n'est pas parce que vous allez faire une vidéo qui va faire un million de vues aujourd'hui que vous êtes forcément devenu influenceur ou ce n'est pas parce que vous avez 100 000 abonnés que vous êtes influenceur aussi. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui ont entre 15, 16, 18 ans que toutes les personnes que vous rencontrez aujourd'hui sont les souvenirs de demain. Donc, entourez-vous bien les amis parce que c'est très important. Allez au bout de vos études, ayez des diplômes et après, prenez ça à la rigolade. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Faites vos études les amis et prenez soin de vous.